J'en ai ras le bol de rencontrer des personnes, que ce soit dans la vraie vie ou sur internet par message, qui suivent mon contenu de près ou de loin, qui sont un petit peu intéressés par l'investissement en bourse, qui sont parfaitement au courant que leur argent qui est stocké dans des comptes en banque se fait bouffer par l'inflation, qui sont parfaitement au courant qu'en mettant en bourse, c'est pas si compliqué que ça, il suffit de foutre sur des ETF, il n'y a pas du tout besoin d'être un analyste financier pour bien performer et pour, d'un, protéger son argent de l'inflation et de deux, le faire travailler. Des gens qui sont parfaitement au courant de tout ça, qui sont convaincus, c'est pas qu'ils ne sont pas au courant, c'est vraiment, ils savent, mais pourtant, ils ne sont pas passés à l'action et pourtant, ils n'ont pas déjà commencé à investir. C'est de ça dont j'en ai ras-le-bol et si je te dis que j'en ai ras-le-bol, c'est que ça ne m'est pas arrivé une ou deux fois, ça m'est arrivé je ne sais pas combien de fois, à chaque fois ou presque que je parle à des « abonnés », c'est soit « ouais, ah oui, bah moi du coup là je vais commencer, je vais commencer, je me prépare là à commencer à investir et tout, ou « ah ouais, ça fait un mois là que j'ai commencé et tout, je vais voir », alors que pourtant, moi je fais des putains de vidéos où je parle de bourse depuis presque trois ans, je me dis pourquoi ça ne fait pas au moins un an ou au moins deux ans que tu as commencé, que tu as dans l'habitude et que tous les mois depuis deux ans déjà tu investis. Pourquoi tu te prépares à commencer ? Pourquoi ce n'est pas déjà le cas ? Parce que ce n'est pas des gens qui m'ont découvert la semaine dernière. Et la raison claire et simple, c'est juste la putain de procrastination de vouloir rester dans sa zone de confort et se dire « bon oui, l'investissement c'est intéressant, la bourse et tout, mais voilà, là aujourd'hui je suis dans mon train-train, je suis dans mes trucs, j'ai cet objectif, j'ai la tête dans le guidon, donc voilà, je ferai ça, mais un peu plus tard, tranquille, il n'y a aucun sens à mettre ça plus tard. Ce n'est pas un truc qui va te prendre trois semaines de boulot intensif, tu vas juste ouvrir un putain de compte sur une plateforme de courtage en ligne, des giros, interactive brokers, bourse direct et compagnie, je ne vais pas tous les citer, ça va te prendre une heure pour t'inscrire, ensuite tu vas attendre quelques jours, qu'ils valient ton inscription, machin truc, en vrai ça va te prendre, tu vas y penser pendant 2, 3, 4 jours et tu seras inscrit, c'est un peu chiant mais c'est clairement pas un truc de dingue, ça va te prendre deux heures de boulot entre guillemets, tu peux faire ça clairement un soir en rentrant du travail, ensuite c'est bon, tu seras inscrit sur la plateforme, tu fais un petit virement qui te prend 5 minutes sur ton putain de compte en banque, tu vires 2000 balles pour commencer ou peu importe combien, tu te renseignes un petit peu sur quels ETF acheter ou si tu ne veux vraiment pas te faire chier, et juste commencer, tu prends un ETF World MSCI et tu commences avec ça, c'est déjà très bien pour au moins mettre les pieds dans le bain et commencer, donc tu achètes un ETF MSCI World avec des frais très bas, tu fous ton fric dessus et c'est bon en fait, c'est terminé, le truc ça t'aura pris une semaine, donc moi j'en ai putain de ras le bol qu'on me sorte qu'on va commencer, on se prépare peut-être le mois prochain et tout, comme si c'était un projet de fou alors que c'est juste un truc qui te prend littéralement seulement quelques heures pour commencer et qu'on s'en serve comme excuse de merde parce qu'il y a des, je ne sais pas moi, des croyances limitantes en mode ah ouais, investir en bourse, il faut sauter le pas, ouais c'est un truc de fou quand même, se mettre à investir et tout, alors que c'est rien du tout, c'est de la new note de commencer, donc voilà, je tenais à passer ce coup de gueule, j'ai envie de faire passer un seul message aujourd'hui, c'est que si tu me suis et que tu t'es reconnu dans ce que j'ai dit, que tu sais que tu dois investir, que tu sais que c'est mieux pour ton argent etc, mais que pour une raison x ou y que tu n'as pas encore commencé, tu n'es pas encore investi aujourd'hui, alors qu'en plus on a eu une jolie baisse, qui maintenant a l'air de remonter, mais on a eu une jolie baisse en 2022, peut-être que c'est remonté pour de bon et que tu as raté l'opportunité, mais bon bref, imaginons, passons, à long terme, ce n'est pas si impactant que ça, je veux que tu te sors tes doigts du cul et que tu commences à investir, juste ne serait-ce que 200 balles, juste pour avoir commencé, pour avoir mis l'habitude en place et commencer tout ça et ne pas avoir des putains de regrets dans 10 ans quand tu auras 35 piges et que tu seras en mode « Ah, si seulement j'avais commencé plus tôt ». Donc aujourd'hui, je ne peux pas te forcer physiquement, mais j'aimerais que tu commences, que tu t'inscrives sur un courtier, choisis celui qui te paraît être le mieux. Moi, je t'ai dit, moi j'utilise Interactive Brokers, Dejiro et Fortuneo. Voilà, donc après tu choisis, moi je ne fais pas de publicité, il n'y en a pas un qui est 10 fois mieux que les autres. Inscrive-toi sur un courtier, vire de l'argent. Si je ne sais pas quoi prendre, prends un MSC World, si tu as un peu plus de temps et que tu veux faire un peu mieux que ça, forme-toi avec ma formation ou d'autres, avec des vidéos gratuites, si tu en trouves, etc. Mais voilà, forme-toi pour mieux investir. Et voilà, lance tout ça et arrête d'attendre, bordel. Et pour l'occasion, c'était vraiment absolument pas prévu. On sort cette vidéo un jeudi, normalement, ce n'est jamais le jeudi ni rien. Mais là, vraiment juste pour les 3-4 jours, si ça peut aider à motiver quelqu'un, ne serait-ce qu'une personne, à sauter le pas, j'ai mis une réduction sur la formation full débutant, donc commencer à investir en bourse. Donc là, c'est vraiment une formation pour prendre les débutants de chez débutants par la main et les amener de « j'y connais rien, je n'investis pas » à juste « je sais comment ça marche, je sais comment on place un ordre en bourse, j'ai une stratégie un minimum pour éviter de faire du gros n'importe quoi, même si ce n'est pas du tout poussé. » Pour ça, il y avait la formation que j'ai sortie il y a quelques semaines, « Investisseur Stratège ». Mais voilà, c'est juste pour apprendre au niveau technique, comment ça marche, comment s'inscrire sur le courtier, comment placer un ordre, comment on voit ses actions, comment on voit ses performances, comment ça marche de faire du DCA, d'acheter un ETF, c'est quoi les différences, voilà, ETF, actions, métaux précieux, voilà, c'est vraiment le B à bas, on va dire, de l'investissement en bourse. Je t'ai fait une réduction où, voilà, je ne vais pas cacher le prix ou je ne sais pas quoi, c'est pour 79 balles avec la réduction qui a lieu maintenant, voilà, j'ai lancé aujourd'hui. Ça va rester seulement 2-3 jours, jusqu'à sûrement dimanche soir et après, je l'enlève, c'est vraiment juste pour, si ça peut pousser des gens parce qu'ils sont en mode, ok, allez, il faudrait que je me lance mais voilà, je n'ai pas trop de guide. Là, tu payes 79 balles, tu as un guide complet qui va te prendre pas à pas à la main pour t'amener jusqu'à l'étape où c'est bon, tu connais à peu près l'investissement en bourse et tu peux vraiment être dedans. Donc voilà, tu n'as pas forcément besoin de la formation, tu peux te renseigner par toi-même, je t'ai dit, ce n'est pas vraiment compliqué mais si tu veux, on va dire, un boost pour que ça aille plus rapidement pour que ce soit plus simple pour toi et que ça peut te pousser au cul à commencer, eh bien, tu peux commencer cette formation, je t'ai mis le lien en description, ça activera la réduction et tu pourras l'avoir pour 79 balles. Voilà, s'il y en a qui sont intéressés, c'est ma formation quand même best-seller qui a le plus vendu où les gens vraiment étaient à fond donc voilà, je le ressors pour 3 jours juste histoire de pousser au cul quelques personnes parce que moi, je me dis, ok, j'ai ma chaîne, on n'est pas hyper nombreux sur les vidéos régulières, etc., on est quelques centaines dessus, enfin, vous êtes quelques centaines à regarder, je me dis, ce n'est pas énorme mais à la limite, si les quelques centaines de personnes sont vraiment engagées, investissent vraiment, travaillent sur elles, lisent, etc., et progressent, c'est quand même un bel impact mais si en fait, on a la moitié ou même trois quarts qui regardent par curiosité, qui ne sont même pas passés à l'action, qui n'investissent pas, qui n'agissent pas et qui procrastinent et qui regardent mes vidéos, je ne sais même pas pourquoi, peut-être pour se divertir, moi, ça me fait chier, clairement, donc, j'ai un seul message à se faire passer, c'est commence à investir en bourse maintenant, prends la formation ou ne la prends pas mais commence à investir en bourse, lance-toi et ne souffre pas du regret, le regret, on en parlera dans la vidéo de demain.